L'a niqué ou c'est Kayton ? Non ! Et après tu fais ta sarde avec moi ! Mais j'ai pas couché avec lui, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais ok, il m'a attirée, c'est bon, c'est... c'est pas la mort non plus... QUOI ? QUOI ? Viens, on fait l'amour dans la piscine, toi et moi. Ouais ! Sam, lâche-moi ! Lâche-moi Sam ! T'es toute mouillée ! Ouais, je vais aller me changer. Ça change pas de d'habitude, petite coquine ? Voilà, j'ai mis des petits verres pour boire, passer au chaos, se boire la gueule, et après on fait tous une partouze et ça serait bien. Quoi ? Faire quoi ? Une partouille, si jamais on s'entend tous et on se met d'accord. Mais... t'es complètement malade, toi ! Oh, je vais t'entraper ! Hé, arrête-toi ! Laisse-moi tranquille ! Papa, reviens, je dois te parler, je vais lui dire la vérité ! Je vais dire la vérité, mais quoi qu'il arrive, si je retourne dans mon pays, si je retourne à Liberty City, tu auras Anastasia pour s'occuper de nous. Mais non, papa, je veux pas que tu pars, non ! Je crois que ça va arriver, parce qu'elle va mal le prendre, crois-moi. Comment ça, Anastasia ? Allume mon papa, allume mon papa, d'accord ? Putain, te ferraille, je vais te dégripper, tu vas voir. Tu vas faire quoi ? Non, non, rien, madame ! Non, non ! Aujourd'hui, si vous êtes réunis, c'est que... C'est parce que vous tapez tous le même mec, sans que vous le savez ! Eh oui ! Mon papa, il t'a tapé toi ! Mon papa, il t'a tapé toi ! Et mon papa, il t'a déglingué, toi ! Ah, toi, c'est pas tapé, toi, c'est déglingué, crois-moi ! Le coupable ! Veuillez ! Non, je vais aller le char... Oh, putain, mon papa, il est dans la merde ! Il va se faire déglinguer ! Sous-titrage ST' 501 Oh, putain, elles sont là, elles sont là ! Oh, non, non, je suis dans la merde ! Papa, t'es complètement dans la merde, elles sont chiottes ! Putain, qu'est-ce que t'as foutu ! Prends ton cigare, prends tout, là ! Bon, allez, tombe ! Faut qu'en faut assumer, faut assumer ! T'as peur ? Oh, putain, je vais me faire défoncer ! Bon, de toute façon, on va régler ça comme des hommes ! Allez, viens avec moi ! Non, c'est toi qui viens avec moi ! Eh, arrête de te conneries, on n'est pas dans un jugement, je t'ai déjà dit ! Arrête de pimenter le truc et arrête de foutre la merde ! Mais non, justement ! Quand il y a un enfant, tu sais, c'est toujours mieux ! Au moins, ça apaise, tu vois ! Ouais, c'est ça ! T'as déjà dit quoi ? Eh ben, là, déjà, ils sont énervés, là ! Elles pensent tous que t'as rien fait, mais voilà ! Ok, ok ! Je pense que tu vas briser des cœurs, aujourd'hui ! Non, dis pas ça ! Et fais-lui accueillir le coupable ! Hey, les filles ! Comment ça va ? Ça fait longtemps ! Ah, c'est toi, Ryan ! Ryan, t'as pas lui donné d'ordre, toi, déjà ? Tu te prends pour qui ? Il est chez lui, hein ! Ouais, ça va pas, ouais ! Ça va pas ou quoi ? T'as craqué, t'as craqué, toi ! Non, mais comment ça, je suis folle ? Mais non ! Non, mais t'as craqué, toi, oh ! Non, mais toi, t'as craqué, en fait ! Mais toi, les filles, les filles, si je vous ai invité ici, c'est... Oui, c'est un rassemblement, en fait ! Oui, c'est comme dans les Avengers ! Déjà, papa, tu vas t'asseoir là-bas, à côté d'Anastasia ! Oh là là ! Voilà ! Enfin, je vais vous laisser vous présenter comment les liens de familiales et les trucs comme ça, voilà ! Putain, Tom, on n'a pas le temps, finissons-en, là ! Non, c'est moi qui décide ! Ah, Anastasia, elle a dit ! Comment ça, je sais pas si ! Expliquez-moi, qui êtes-vous ? Les trois filles, vous vous tombez quoi ? Comment vous vous avez connues ? On se connaît depuis toute petite. On a grandi ensemble. D'accord. La plus jeune, c'est Cléa, la plus vieille, c'est Elena, et moi, je suis au milieu. On n'est pas de la même famille, mais on se considère comme des sœurs. Enfin, considérées, on peut dire ça. Je t'ai pas demandé d'en rajouter une couche, ok ? Wow, t'as pas donné la parole pour l'instant, on se calme, d'accord ? Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes perdus de vue ? À cause de qui ? Et à cause de quoi ? Ça a commencé à cause d'Elena, hein ? Ma chérie, tu m'en voudras pas de remettre toute la faute sur toi, hein ? Ah, ça m'étonne pas, d'elle, hein ? Du jour au lendemain, elle a disparu. On l'a plus jamais vue. Plus jamais. Et ensuite, c'est Cléa qui a commencé à complètement perdre les pédales et à me faire des coups de pute, hein ? Si je peux me permettre, de toute façon, le coup de pute, il porte bien son nom, vu que t'en es une. Euh, voilà. Je dis pas le contraire, hein. D'accord. On est d'accord. C'est une chaudasse, elle fait que chauffer les gens et... Ryan, c'est sérieux, par contre, là ? Écoute, t'as pas donné la parole, hein ? Laisse-la finir, vas-y, finir. Ouais, ouais. Oui, silence ! Silence ! Oui, pardon. Non, pas toi, mais je parle aux autres. Ah, c'est bon, pour moi. Ok, alors, as-tu une explication pour ça ? Pourquoi t'as fait un tepu ? Déjà, je fais pas ma tepu, d'accord ? C'est Ryan. Oui ? Je l'ai revu. Il m'a demandé de l'aider à faire les soirées de projet X et j'ai dit oui, et de là, on s'est rapproché. Attends, comment ça, tu l'as revu ? Comment ça, tu l'as revu ? Comment ça, tu m'as revu, mais c'est quoi ce délire ? Ryan, je t'ai pas demandé de parler, là, je lui parlais à elle. Non, mais... Non, tais-toi. Il est venu à ma maison, une fois. Pardon ? Quoi ? Ouais. J'ai mal compris, je crois. Écoute bien. Ouh là là là. Non, 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 non. Oui, on s'est expliqué et... Et de là, ben... C'est parti un peu en sucette. Sucette, oui, c'est-à-dire... Non, 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 écoute, je suis venu la voir... Non, non, elle a l'air de parler, elle a l'air de parler. Heureusement, t'as dit t'allais assumer, hein ? Écoute. Euh, ben, y'a carrément pas que ça. Après, ils étaient vus à la soirée, ils étaient vraiment... Silence, silence, d'accord, attends. Allez, hop, ça enchaîne. Attends, attends, chacun son toit. Alors, toi, tu m'as dit quoi ? Attends, il est venu à la maison et c'est parti en sucette, ça veut dire quoi ? Oui, on a fait du rodéo. Exemple, quoi ? Oui. Écoute, elle m'a... Il a dit que j'étais tout pour lui... Non, non, Anastasia, Anastasia, non, non, non. Tu vas croire cette connasse ? Non, mais sérieusement, tu vas croire cette connasse, tu vas croire cette connasse, putain ! Pourquoi elle dirait ça ? Pourquoi elle dirait ça ? Pour foutre la merde d'entre nous, voyons, rappelle-toi à l'époque. Elle sait même pas ce qu'il y a entre nous. C'est qui ? C'est qui qui a foutu la merde d'entre nous à l'époque ? C'est qui ? Ouais, mais pendant ce temps-là, vous tapez le même mec, hein, à l'époque. Mais c'est ça, vous étiez au courant de quoi ? Euh, non, euh... Comment ça ? Au courant de quoi ? Attendez, je comprends pas, là, il se passe quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais, je passe quoi ? En gros, c'est bien, ça. Je vais vous expliquer. Allez, oui, vas-y, madame. En gros, euh... Ryan a joué plusieurs cartes sur table, deux visages différents, si j'ai bien compris. Et là, il a réussi à nous avoir toutes les trois dans son lit. Allez, on va croire madame qui sait tout. Allez, vous allez la croire, cette connasse. Tu te rappelles la dernière fois où vous êtes venu chez moi ? Il a dit exactement la même chose. Petit foyou, je t'ai... Entendu, observé, je t'ai vu. Ah, c'est madame qui voit tout, maintenant, hein ? On se demande par qui ? Très ! S'écoute-moi rien. Il y a des caméras, Tom. Moi, je suis chiant. Attendez, non, 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 je comprends. Non, comment ça ? Anastasia, Cléa, c'est rien pour moi. Bébé, écoute-moi, bébé. Bébé, écoute-moi. Non, m'appelle pas bébé, là. Bébé, eh ben, dis donc, il change de bord comme des chemises. Qu'est-ce que t'as, Cléa ? On va pas commencer à me casser des couilles, là, OK ? Tu sais très bien que... Ouais, t'as dit ça, tout le monde. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous ! Eh, écoutez, vous êtes juste jaloux parce que je suis avec Anastasia et qu'en ce moment, on est bien, on veut former une famille et vous, là, vous voulez tous niquer. Comment ça, une famille ? Arrêtez, pourquoi vous voulez niquer ma vie ? J'ai un enfant, j'ai un colis ! Attends, parce que là, comment ça, tu t'opposes à ça, Cléa ? Tu sais très bien que ça a été mon premier amour, je t'en ai parlé. Ben, c'était le premier amour de Cléa aussi, hein. Quoi ? Je regarde dans mon dossier, attendez, je prends mon dossier, là. Comment ça ? Attends, quoi ? Alors, si je regarde bien, mon papa, je suis désolé, papa. Non, Tom, arrête tes conneries. Mais je savais pas. Je suis désolé, mon papa, mais je suis le juste, je dois être neutre. Alors, à ce qui paraît, à l'époque, vous tapez le même mec au même moment sans le savoir. En gros, toi, tu sortais avec mon papa et elle aussi sortait avec mon papa. Allez, vous deux en même temps. Mais Cléa, elle était déjà au courant, tiens. Mais toi, t'étais pas au courant, donc voilà. Quoi ? Et vu que tu parlais plus, bah du coup, bah... Comment ça, je te parlais plus ? Oh, putain. Bah, t'as pris des distances avec moi. J'ai pris des distances avec toi ? Ouais. Ah, donc, c'était encore un... Oui, quand j'étais à Liberty, apparemment, je sais pas quoi. Quand on était très jeune. De faute, tu t'es appelé le même mec que moi en même temps ? Mais t'as cru que je le savais ? Bon, maintenant, je le sais, mais tu t'as cru que je le savais, en fait ? Oui, même elle, elle était pas au courant, d'accord ? Mais elle a été au courant après. Mais elle t'a rien dit. Il me l'a dit quand il est venu chez moi. Comment t'as pu me cacher un truc pareil ? Écoute, Anastasia, I don't know. Oh, Ryan, ferme-la. Ça, c'était le passé. T'avais dit, à l'époque, j'ai fait des conneries. Ça, on s'en fout. Je te demande pardon pour ça. Voilà, passons à autre chose, maintenant. Lâche-maman. Lâche-maman. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça, c'est le passé. Ouais, mais le passé, mais le problème, c'est qu'il y a le présent, maintenant. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme mon papa, il était de retour, il s'est retapé, Cléa. Cléa, il voulait pas au début, parce qu'il voulait pas niquer ton amitié, votre amitié. Mais comme mon papa, c'est un beau gosse, voilà, personne peut le résister. Et voilà, bah, encore heureux. Et voilà, bah, elle a tombé sur son chien, mais il a fait... YIHA, QUANDE ! Il m'a dit de belles paroles, de belles choses, et du coup, bah, je suis tombée... Écoute, Cléa, tu crois vraiment que je vais faire ma vie avec toi, t'es qu'une pute ! Par contre, Ryan, tu vas te calmer, d'accord ? Ferme-la et assis-toi. Anastasia, c'est parce que tu m'avais... Quand je suis venu te voir, que je suis arrivé à l'aéroport, t'as vu comme tu m'avais parlé ? J'avais cru qu'il n'y avait plus rien entre nous. Mais ça, c'est le passé ! Il ne manquerait plus que t'aies couché avec Elena, vraiment, là, c'est serait le pompon. Là, là, c'est... Non, ça, jamais, jamais. Quand même, Elena, quand même, non, on n'a pas fait ça, dis-lui, Elena, on n'a rien fait. Allo, Elena, vous avez la parole ? Alors, je disais justement que... Elena, fais gaffe ce que tu vas dire. Désons que... Oh, Ryan, s'il te plaît ! Déçois pas. Ferme-la, Ryan, laisse-moi parler. Vu qu'on est là pour dire la vérité, je vais le dire. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Pourquoi tu fous la merde ? Pourquoi tu fous la merde ? Ryan, ferme-la, j'aimerais bien qu'elle parle ! Non, mais pourquoi elle va foutre la merde ? Ferme-la ! Elle va foutre la merde, n'oublie pas ce que je te dis. Ryan, la ferme. Ryan, tu as dit de te faire. Disons que... Ryan, ça fait des années qu'il a toujours essayé de ne pas dans son lit. Jamais... Je lui ai dit oui, parce que je n'ai jamais rien trouvé d'intéressant chez lui. Et disons que... Finalement, j'ai craqué. Et je l'ai mis dans mon lit. Je l'ai mis dans mon lit. Enfin, je l'ai mis dans l'océan. Oui, c'était ici. Là, dans le lit où on dort ? Anastasia, tu ne vas pas la croire. Tu fais confiance à elle alors qu'elle t'a travaillé aussi. Franchement, Anastasia. On a juste flirté un peu, vite fait. On n'a pas flirté, on a couché ensemble. Tom, on n'a pas couché ensemble. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous avez couché ensemble ? Tom. Attends, comment ça, il peut confirmer lui ? Parce que j'ai espionné. Vous avez des caméras, je t'ai vu. J'ai vu ton petit cul et tout. Ok, bébé ? Ne m'appelle pas, bébé. Et mets un peu comme d'I.V.A. sur ton cul, parce que j'ai un peu irrité. Ouais, c'est normal, c'est à cause de moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ne m'approche pas. Ne m'approche pas, je te jure. Ne m'approche pas. Écoute, Anastasia. Ok, je vais assumer. Ok, vous m'avez cassé les couilles. Anastasia, ok, j'ai fait des choses, mais je n'étais pas encore à ce moment-là avec toi. Là, les filles, je vous dis clairement, je n'en ai rien à foutre de vous deux. Ok, c'est Anastasia que je veux. C'est Anastasia. Ce n'est pas que je n'ai rien à foutre de vous, mais c'est qu'avec Anastasia, on a des projets. On ne peut pas en parler. Un plan d'ensoi, d'ensoi avec eux, c'est tout. Ils étaient au courant. Qui a couché plusieurs fois avec lui, s'il vous plaît, ici ? Cléa. Combien de fois Cléa ? À hauteur de combien de fois, je te demande, s'il te plaît ? Donne-moi un chiffre. La vérité, beaucoup, beaucoup, quand même. Elle s'est bien fait de péter la rondelle. Elena, t'es toi ? T'es plein de merde, c'est une blague. Désolé, mais on part que t'es en ville et t'entends plein de choses. Écoutez, c'est pas grave. Anastasia, ok, je vous ai menti, les filles. Comprenez-moi, j'étais un peu perdu, je venais d'arriver. Anastasia, toi, j'avais encore des sentiments pour toi, mais quand je suis arrivé, tu m'as mal parlé. Ça arrive avec ta mère, quoi, tu te la pètes. T'avais encore des sentiments pour moi, mais c'est n'importe quoi. T'arrives avec ta mère, quoi, tu te la pètes. Tu me fais voir, ouais, t'as réussi dans la vie. Allez voir, tu t'es tapé un nain pour avoir tout ce que t'as. Je me suis tapé un nain pour avoir tout ce que j'ai. Ouais, le Rémi. Non mais pas, toi, tu te tapes des prostituées, Ryan. Ouais, et t'en es une. Oh, ça non. Mais toi, oui. Moi, j'assume, j'ai fait de la merde, j'ai merdé. Mais Anastasia, comparé à eux, moi, quand j'étais là, je suis avec toi, je t'ai jamais trompé, ok ? Je te le promets. On a mis les points sur les yeux, je t'ai dit la vérité. J'ai ouvert mon cœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Pour Tom, et pour ce que tu sais, quoi. Donc, après que tu viennes d'étaler toute ta merde, là, maintenant... C'est le passé, Anastasia ! Le passé ? Le passé, c'était quand ? T'as couché quand avec Elena ? Ah, il y a deux, trois jours de ça. Pardon ? Oh oui, et il me disait que l'on avait rien à foutre de vous deux. Assurez-vous ! Assurez-vous ! Oh, non, Anastasia, s'il te plaît. Non, 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 Anastasia, écoute-moi. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. À quel moment ? À quel moment t'as osé faire ça ? J'étais pas encore avec toi. On se reparlait. Non ! Tu disais des choses, si ! On se reparlait vite fait pour Tom, mais c'est tout, y'avait rien entre nous. C'est ça que t'arrives pas à comprendre ? Y'a deux, trois jours, y'avait rien ? Y'a deux, trois jours, y'avait rien ? Non, pas y'a... Déjà ? Mais quelle connasse, je suis... Mais comment je peux le savoir, Anastasia ? Parce que j'étais tout le temps là, derrière toi ! Bon, on va se calmer. Bon, euh... Assuivez-vous. De toute façon, on est là pour trouver une solution et trouver... Comment on va faire ? Déjà, mon papa et Anastasia, c'est fini. Vous pouvez oublier, vous pouvez plus vous mettre ensemble, d'accord ? Comment ça ? Ah, pas. Tu peux pas, tu peux pas, Anastasia. Il va te faire souffrir. Tom, arrête tes conneries. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Après, c'est ce que tu veux, y'a pas de souci. Anastasia, de toute façon, je vais pas t'obliger. T'ai expliqué que c'était pas de ma faute. J'ai fait de la merde, j'assume. Il fallait que tu me fais rappeler tout ça, que je suis une merde. Et... Ok, y'a pas de problème. Mais en plus, devant mon fils... Commence pas ! Mais j'étais tiens au courant, papa ! J'ai tout vu ! Voilà. Commence pas à jouer sur ça, s'il te plaît. Parce que vraiment, t'es le plus mal placé ici pour parler. Vraiment le plus mal, ok ? Et l'autre, la petite Cléa ? Est-ce que t'as en quoi à dire ? Est-ce que mon papa t'intéresse encore ? Je... Mais Ryan, laisse-moi une chance, s'il te plaît, je t'aime. Non, mais c'est pas possible, elle est complètement conne, celle-là. Complètement tarée ! Calme-toi, calme-toi, ok ? Non, mais t'as entendu ce qu'elle lui dit ? Oui, c'est pas normal ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Rassieds-toi ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, 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 là. Ryan, écoute-moi, s'il te plaît ! Eh, arrête ! Arrête, t'es connu ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Mais je t'aime, putain, tu comprends pas ça ! Mais je t'ai jamais aimé, tu comprends ça ! T'étais juste un ploncul, tu comprends ça ! C'est pas ce que tu as dit la dernière fois, là ! J'avais besoin de dévider les... Casse-toi ! Oh, merde ! Je me casserai pas ! Réa, bouge ! Anastasia, c'est pas ce que tu crois, ok ? Vraiment, j'en ai rien à faire. Viens, viens, on se part tous les deux, tous les trois, là, on part. Mais oui, forcément, tu veux fuir tes problèmes, maintenant ! Oui, carrément, elle veut fuir tous ses problèmes. Lâche ma main, je t'ai dit ! Viens, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi une nouvelle chance. Pendant ce que j'arrive pas à comprendre, depuis que je suis avec toi, je t'ai jamais trompé. Ah bon ? Pourtant, c'est pas ce qu'on m'a dit, apparemment, quand on était ensemble, tu sortais avec Léa en même temps. Ils s'en est tapés, nous aussi, à la soirée, Ella Johnson. Qui ? Ah oui, je suis là, c'est vrai, c'est vrai. Ella Johnson, la fille de Dwayne Johnson. Oui, c'est une star ! Ils ont fait des TikTok ensemble. Oui, mais juste flirter, il n'y a pas eu de... Je les ai vus s'embrasser et bien splitter durant la soirée, c'était incroyable. J'étais pas... Eh, j'étais pas encore avec toi, du coup, j'avais le droit de m'amuser. Et j'étais drogué aussi. Et parle pas, et parle pas, toi, Léa, pendant la soirée, hein, t'es venue me voir ? Tu voulais que je... Tu voulais quoi ? Tu voulais qu'on couche ensemble, tu... Tu crois que je me rappelle plus ? Pourquoi t'assumes pas ça aussi ? Ah oui, mais il y avait beaucoup plus intéressant. Ouais, parce que je t'ai recalé. Prince, là, qui m'a carrément bien intéressé. Ouais, Micheto, t'as pas changé, hein. Je vais pas financer. C'est un truc de ouf. Baisse les yeux, Cléa, c'est une blague. Quoi ? Tu crois que je te vois pas ? On est comme un esplage, quoi. J'ai doigt de le regarder. On est comme un esplage, quoi. Non, tu le regardes pas. Si je le regarde. Non, tu le regardes pas. Eh, mais c'est ça, on va le... On va le... Allez, mais c'est ça, on va le... Regarde. Bon, mais du coup, on fait quoi ? Oui, il y a toujours eu un pochon avec mes... Qui repart avec le coupable ? Non, de toute façon, ce n'est pas Anastasia. Moi, je pleure. Moi, je pleure que... Elena, merci d'avoir foutu la merde. Je croyais que je pouvais te faire confiance. Et tu sais très bien que c'était parce que je n'étais pas encore avec Anastasia. Et tu le sais. Écoute, je ne sais pas ce que tu me disais. Elena, je voulais juste savoir ce qu'il me connaisse. Elle est juste là pour mon fils. Je n'ai rien à foutre d'elle. Ah, tu m'as aussi parlé de ton fils aussi. On était en froid tous les deux, Anastasia. On s'est disputé. À chaque fois qu'on se voyait, on se disputait. Putain, pourquoi tu fais les tonner ? Je voulais faire une sortie avec Tom et moi. Une sortie en famille ? C'est ça que tu es en train de faire, Tom ? C'est elle qui me demandait. On m'a demandé aux gamins de confirmer. Elle voulait... Mouvais délire, mauvais délire. Donc, j'aurais trouvé ça. Tu voulais carrément voler ma vie, là, Elena ? Oui. Non, pas du tout. Elle est venue foutre la merde. Elle savait que tu étais avec mon papa, mais elle est venue foutre la merde. J'étais pas encore avec. Oui, mais elle sait au fond que tu avais un truc avec mon papa, tu vois. Elle le sait, ça. Elle a connu toute mon histoire en même temps. Tout le monde a connu toute mon histoire avec lui. Et vous êtes une bande de traîtresses. Tout ce que vous avez allé faire, c'est aller lui prendre sa teub pendant... Mais vous êtes... Vous n'avez pas honte, regardez-vous, je ne sais pas. Non, désolé, disons que c'était un bon pied, genre. C'est des chaudas, c'est des chaudas. Toi, tu ne sais pas dire non non plus, hein. Ah oui, c'est gentil. Dès que tu vois un petit cul, c'est fini. T'as un chaud-lapas, Ryan. Oui, à l'époque, je l'assume. T'as un chaud-lapas. Je l'assume, je l'assume, parce que j'étais perdu. Et j'ai expliqué à Anastasia par rapport à ce qui s'est passé avec mon ancienne histoire avec Uma. Et j'ai dit, elle est au courant. Mais depuis que je suis avec toi, encore une fois... Il y a plus de 2-3 jours, hein. Anastasia, je te le jure sur tout ce que j'ai plus cher, sur tout. Sur le colis, je te jure sur lui. Je te jure sur le colis. Un colis ? Que depuis que je suis avec toi, t'es jamais trompé. Et ça, même Tom peut te le dire. Oh... Dis-le, Tom. Bah après, je sais pas, j'étais pas là aussi, moi. J'ai besoin de prendre l'air. Non, Anastasia. Non, non, Ryan, s'il te plaît. Anastasia. Non, écoute, vraiment, là, c'est beaucoup... Tu vas nulle part. Lâche. Tu vas nulle part, tu restes avec moi. Tu restes avec rien. Tu vas croire ces deux-là. Ok, j'ai fait des conneries. Mais on peut tous les deux vivre quelque chose de beau. Aller très loin ensemble, avec Tom et tout. Je veux me rattraper. Je veux te montrer de quoi je suis capable. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Mais papa, t'es parti trop loin, tu comprends ça ? De toute façon, Anastasia, c'est simple. Si j'ai pas toi, je vais tout de suite faire mes affaires et je repars à Liberty City. Je pense que... Ah ouais, tu vas repartir avec ma culotte à Liberty City. Quoi ? Comment ça ? Ouais, celle que j'avais oubliée ici l'autre jour. Elle. Qu'Anastasia, elle apporte. J'en sais rien. Tu crois vraiment que je porterais tes crasses ou quoi ? Oh bah écoute, t'as toujours dit que j'avais de très beaux souvenements. Au défaut d'avoir une belle gueule, c'est au moins ça. Enfin bref, j'aimerais bien récupérer ma petite culotte. Y'a plus, je l'ai jeté. Je l'ai jeté, je l'ai jeté. Je crois que j'allais laisser ça ici ou quoi. T'es sûre que tu l'as acheté ? Oh, je pense pas aller sur mon planqué dans une de ses poches arrière de son pantalon. Bon, ok, je vous l'avoue, il est avec moi ta petite culotte, ok ? Quoi ? Eh bah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Bah oui, je l'ai mis dans mon setup, accroché. Pardon ? Pour avoir ton odeur, pour te retrouver. Écoute-moi bien petite... Écoute-moi bien, par contre, tu pus du cul, hein ? Elle a tendu... Elle a tendu de dire... Oh putain ! Oui, je l'ai renifié ! Et tu pus du cul, ma belle ! Oh, vous me dégoûtez. T'es sûre que c'est pas Ryan qui s'est coté dessus avant ? Imagine ! Ah non, Ryan, pas du cul par contre. Aucune idée. En tout cas, je me souviens qu'il a berniflé et qu'il m'a dit Oh putain, j'adore ton odeur, hein ? Oh, c'est bon ! T'as dû confondre avec mon odeur, dire que... Mon odeur était restée dans les draps, je crois. J'en sais rien du tout. Il a l'aimé, en tout cas. Moi, j'ai débaté vous et le canyon repart avec le... Oh, le... Non, le salmateur respart repartira avec ton père. Quoique... Non, 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 j'en sais rien. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Elena ? Oh, Elena, non, t'es sérieuse ? Après, Elena... T'as bien l'intention. C'est vrai que tu m'as toujours attiré, mais... Quoi ? Non, c'est bon, c'est... Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, c'est bon. Quoi ? Non, non, Anna ! Part-toi, laisse-moi. Oh putain, faut-je voir ça ? Dégage, 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 dégage. C'est pas ce que je voulais dire. Dégage. Écoute, je peux m'expliquer. Dégage. Je parle par rapport à Cléa. Ryan, dégage. Je parle par rapport à Cléa ! Dégage ! Dégage ! Je t'ai dit de dégager. Mais jamais tu m'écoutes. Tu comprends quoi je te dis ? Parle ! J'aime ta gueule ! Dégage ! Anastasia, je t'aime ! Je t'aime. Oh putain, mais t'as merdé, mais pourquoi t'as dit ça ? C'est pas ce que je voulais dire. Attends, Anastasia ! Bon, ok, je vais aller la rassurer, ok ? Oh, putain. Au revoir. Anastasia, t'es traînée ? Anna ! Tu veux que je te raccompagne ? Non, c'est bon, je vais y aller. Je viens avec toi. Anastasia ! J'ai pas très envie de parler, toi. Mais s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi ! Bah, j'ai essayé d'arranger, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait mon boulot, moi, mais... Oh là, je t'ai dit la vérité, mais je crois qu'il est foutu la merde, et maintenant, mon papa, il va retourner à l'hivertissité ! Comment ça, il va retourner à l'hivertissité ? Parce qu'il a... Tu veux dire qu'il va même pas se battre, là ? Bah, il a dit s'il t'a pas... Non, mais... Attends, regarde-moi, je suis en train de te parler comme si t'allais comprendre ce que je vais te dire, mais c'est pas grave. Tu trouves ça... Enfin, quand t'aimes quelqu'un, tu te bats pour la personne, non ? Bah, ouais, comme moi, je fais. En plus, je crois qu'il m'a dit un... Quand je partais, j'ai pas très bien entendu, il m'a dit quelque chose, je crois. Il t'a dit quoi ? Je sais pas, j'ai pas entendu. Il t'a dit... Je t'aime. Quoi ? Non, il m'a jamais dit je t'aime, tu sais. Il t'a jamais dit je t'aime ? Jamais. Ah bah, ouais, bah, c'est pas ça, là. Il a pas dit ça, là. C'est moi qui t'a dit je t'aime. Ah. Viens, poche-toi quelque part, viens, on va à la maison. Je vais te couler un bain, on va se baigner ensemble, et voilà. On va faire un bain mousseux. Non. Bah si, bah j'ai le droit, je suis petit, moi. Non, je vais aller. Je crois que je vais faire mes valises aussi, Thomas. Non, non, tu pars pas. Et moi, ça veut dire mon papa, il va m'abandonner, et toi ? Et tu veux que je reste avec Rémy ? C'est ça, tu veux m'abandonner ? Ok, Anastasia. Bah, tu viens avec moi, non ? On va où ? On va d'ici. Bah, qu'est-ce que tu parles toujours de dinosaures et de robots ? Je sais que... Si tu veux qu'on regarde, je ne sais pas qu'on regarde... Mais putain, mais bien sûr, le robot ! Quoi ? Elena ! Non ! Quoi ? Mon papa, il est tout seul avec Elena ! Non, Elena, c'est pas quelqu'un de bien ! Elena, non, 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 je dois y aller, Anastasia ! Non ! Mais comment ça ? Je dois y aller, Anastasia ! Écoute-moi, Elena, c'est une manipulatrice ! Mais ça, je savais déjà... Elle veut ! Elle veut ma peau parce qu'elle travaille avec Agent X ! Agent X, c'est un robot, ça n'est déjà ce que j'avais créé, d'accord ? Mais non, elle veut pas ta peau ! Écoute-moi ! Agent X, il est de retour ! Agent X, la manipule, c'est pour ça qu'elle est méchante comme ça, cette pétasse ! Écoute, je connais pas Agent X, je sais que c'est devenu une star du X, ok ? Mais c'est pas pour ça qu'il faut parler d'elle comme ça, tu comprends ? Écoute-moi ! Elle va faire du mal à mon papa, je suis chiant ! J'aurais pas dû la laisser tout seul avec ! Je dois partir ! C'est une sado ? Tu vas voir ! Viens ! Elle est sado ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi sado ? J'ai des trucs... Elle fait des trucs avec... Des fouets et tout ça ? Oh, ça m'excite, ça, tout d'un coup, là ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Hum... Fouette-moi ! Mais Tom, t'es complètement malade ! Fouette-moi ! Arrête ! Tu vois, t'es pas... Tu pars dans... Anastasia, fais-moi confiance, s'il te plaît ! On doit partir là-bas ! Vite, repartons là-bas, vite, j'ai eu rien ! Fais-moi confiance ! Ah, ok, c'est pour te faire plaisir, mais s'il y a rien, Tom... Vite ! Je vais t'écouter... Fais-moi confiance, si tu crois pas, tu vas voir ! Tu vas voir, on va aller là-bas, je suis sûr qu'Agent X sera là-bas ! Agent X, c'est un robot que j'ai créé, ok ? Je te respecte ! Oui, tu me crois pas, parce que t'as encore rien vu ! Ah, tu m'auras con ! T'as oublié de me jouer là-bas, c'est ça ? Ah, on y va, accélère, bébé ! Mais roule, 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 roule ! Accélère ! Allez, je te fouette, là ! Vas-y, bébé, accélère ! Arrête ! Accélère, bébé, accélère, accélère ! Allez, viens ici ! Vite, 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 vite ! Putain, mais pourquoi j'ai laissé tout ça ? Je suis con ! Anastasia, mon papa, il t'aime vraiment ! Mais moi aussi, il t'aime ! Tu sais quoi, si même vraiment, là... Il m'accueillera quand j'arrive ! Il y a encore des voitures, ils sont encore là, sûrement ! Papa ! Agent X, t'es où ? Agent X ! Oh non, il n'y a plus personne ! On arrive trop tard ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'aurait pas parti sans me dire au revoir ! Non, 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 j'y ai pas posé ! Fouille ! Fouille la maison, papa ! Oui, je vais aller fouiller ! Fouille la maison ! Pousse ton cul ! Arrête de me crier dessus ! Mais tu pousses ton cul, t'es là ! Ça te fait pas plus peur que ça, toi ! Mais non, je comprends rien ce que tu me racontes, curé ! Oui, mais ton père, il s'est cassé ! Non ! Fouille ! Fouille la maison ! Je vais aller voir si il y a encore ces affaires ! Papa, dis-moi que t'es encore là ! Oh non, mais je suis complètement... Papa ! Anastasia, t'es où ? Alors, qu'est-ce que t'as trouvé, Anastasia ? J'ai trouvé une lettre. J'ai écrit quoi ? J'ai écrit quoi ? J'ai écrit quoi ? Mais laisse-moi lire ! Cher Tom et Anastasia, je suis désolée, mais me voilà beaucoup trop peinée de me retrouver... Peinée de me retrouver sans les trois personnes que j'aime le plus au monde. Aujourd'hui, j'ai honte, et je me rends compte que si j'ai perdu ma femme à l'époque, c'est surtout à cause de mes erreurs. Je regrette tellement de choses, des actes que j'aurais pu éviter si j'aurais pris mon rôle de père convenablement. Mais malheureusement, la vie ne m'a pas laissé le choix, et ne m'a jamais fait de cadeau. Enfin, si, j'ai encore vous, vous trois. Mais est-ce un cadeau si on ne peut même pas profiter des personnes qu'on tient le plus au monde ? Non, c'est plutôt une torture. C'est une torture de se lever tous les matins sans un bisou de la femme que t'aimes et de tes enfants. Je m'en vais. Je m'en vais loin de vous pour plus vous faire souffrir. Je vous demande encore pardon. Anastasia, prends soin de Tom. Et Tom, prends soin d'Anna. Vous resterez toujours dans mon cœur. Vous allez me manquer. Merci de m'avoir laissé la chance d'avoir un petit peu de bonheur à vos côtés, même si ce n'était pas beaucoup. J'espère qu'un jour, vous me pardonnerez. Je sais que c'est rat, que je suis honnête. Mais aujourd'hui, je le suis. Ne prenez pas ça pour un abandon. Au contraire, prenez ça pour une libération. Vous m'aurez pu sur votre dos. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Je vous... Je vous embrasse tendrement. Non, c'est pas lui qui a écrit ça. Papa, il n'est pas parti. Il n'a pas fui. Bisous. X. Il a mis un X. Voilà, c'est un Jean-Yves. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Mais qu'est-ce que tu me racontes tout le monde de les X quand on met bisous ? Il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Impossible. Anastasia, tu ne me crois pas ? Tu pleures ? Non, je ne pleure pas. Non, je ne pleure pas, Tom. C'est triste aussi. Mais là, le problème, c'est qu'Anastasia, il n'est pas parti. Il ne t'abandonnerait jamais parce qu'il tient vraiment à nous. Il n'est pas parti. Tu n'as pas vu la fête ? Non, fais-moi confiance, Anastasia. On va le retrouver. Je vais te montrer que je te dis la vérité. Non, je n'ai pas l'à y croire. Je suis désolée. Anastasia ? Non, ce n'est pas grave. Je vais ranger. Je vais ranger la pièce. Elle est en désordre. Agent X, montre-toi ! Je sais que tu es là ! Je sais que tu m'entends ! Connard ! Je vais te retrouver ! Tu ne touches pas à mon papa ! Elena, tu vas voir toi aussi, connasse ! Hello, Cléa ! Je m'en bats les couilles, frère. Elle peut crever, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Il faut que maintenant, je lui dis Anastasia la vérité et je lui montre mon QG. Et au moins, elle va me croire maintenant. Parce que là, elle croit que mon papa l'a fui. Et non, il n'a pas fui. Et on va accélérer les choses. Sous-titrage ST' 501